Le progrès de l'avenir 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 Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, dans le sens qu'on est des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production, permettre... Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans l'intestabilité. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins, dans les magasins de grande surface, des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur l'écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits de carte RFID qui va vous identifier. Identifier votre compte bancaire et... En paiement, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire. Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. Mon téléchargement, pour eux-mêmes, aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin, parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les oeufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours, mais dans des applications peut-être moins prosaïques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus ? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... On a parlé de mettre des puces éréfidées sur des nourrissons dans des maternités. D'abord on pourra mettre sous forme de bracelet des puces éréfidées pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça on s'est le fait autrement, pour éviter les kidnappings. On pourra le faire pour... et beaucoup de parents pourront le vouloir suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. A l'école ? A l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'air infidée, même s'il n'a rien.